Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo au nail art pour faire le coco chanel le nail art coco chanel donc tout d'abord je m'excuse de mon absence sur youtube donc voilà je vais vous montrer tout de suite le matériel qu'il faut donc vous aurez besoin une base bien sûr pour votre rond, pour pas qu'il jaunisse d'un vernis blanc un vernis noir mais moi j'en ai pas du coup je vais pas l'utiliser d'un vernis à paillettes argenté ou doré c'est pour que vous choisissez un autre vernis à paillettes mais c'est des plus grosses paillettes, c'est noir et blanche et argenté ça c'est juste c'est moi qui l'utilise, c'est juste pour pour que le vernis sèche plus vite vous aurez besoin de pinceaux donc prenez ce que vous avez d'une petite palette comme ceci transparente et de peinture acrylique noire vous pouvez utiliser quelques petits strass comme ceci moi j'ai utilisé je crois ces petits triangles on va dire c'est des triangles argentés ou des des strass comme ça ronds normal et vous allez peut-être avoir aussi de cure-dents en cure-dents juste pour vous aider donc j'ai mis le vernis blanc sur ces quatre ongles donc normalement je devais mettre ces deux ongles là en noir et lui aussi donc ça ça aurait resté blanc mais je n'ai pas de vernis noir enfin il est sec du coup je peux pas l'utiliser donc j'ai mis du blanc et puis là un vernis à paillettes donc c'est lui j'ai mis deux couches je vais prendre ce vernis là je vais y mettre sur les ongles blancs mais qui ne devaient pas être blancs si vous dépassez c'est pas grave vous pouvez enlever avec un coton et du dissolvant voilà ça fait comme ceci donc vous en mettez jusqu'à ce que ça vous plaise du vernis mais vous pouvez faire autre chose bien sûr et moi j'ai plus de vernis noir ça me dégoue ensuite vous allez vous munir de votre peinture acrylique et vous allez en mettre sur votre palette et de vos deux pinceaux peut-être de ce de ce cure-dents donc là pour l'instant je vais sécher donc je vais d'abord faire des points donc ça va être les extrémités de donc je teste comme ça pour pas faire des points trop gros après ça peut gâcher mon élarte voilà vous faites le pont milieu voilà vous faites le pont milieu comme ceci pour la suite après que vous avez après que vous avez mis vos points vous allez faire comme ceci donc comme d'essai moi je l'ai déjà fait là donc je ne suis pas experte avec les pinceaux je suis pas très à l'aise donc je m'excuse si c'est mal fait c'est la première fois c'est la première fois que je prends le pinceau en fait pour le mettre sur mes ongles c'est la première fois que je fais une élarte aussi donc désolé si je ne parle pas c'est juste que je suis concentrée donc là là c'est bien fait mais il y en a qui y arrivent beaucoup mieux que moi je suis désolé si vous ne voyez pas très bien attendez voilà j'ai zoomé donc vous faites comme ceci vous faites comme vous pouvez pour y faire donc voilà vous faites ça sur tous les ongles que vous voulez moi c'est sur eux deux là sur le pouce et puis je m'en rappelle plus d'une donc après ceci je vais mettre les strass donc je vais les mettre sur ses deux doigts enfin je ne sais pas encore je vais les mettre donc vous allez en mettre sur la partie où vous donc je me suis dessiné je vais les mettre là enfin sur ses deux un peu de doigts un peu buggy donc vous mettez un petit peu de vernis transparent là où vous voulez y mettre je vais le faire comme un pinceau c'est plus simple vous y prenez vous le mettez vous y prenez ça fait comme ceci il est là donc là j'ai remis une couche de ce vernis avant bien sûr et puis vous mettez la couche du top du coup je vais aussi mettre deux toutes petites gouttes noires sur le petit doigt parce que ça faisait un peu bizarre voilà c'est comme ceci pour l'instant vous pouvez voir donc après si vous voulez rajouter des gouttes d'eau qui tombent du du symbole coco chanel vous pouvez parce qu'il y a aussi un symbole qui est comme ceci avec comme s'il saignait mais c'est noir voilà voilà ça fait comme ça donc là je vais mettre une couche de top coat il ne faut pas enfin il faut prendre une grosse goutte voilà ça peut valer il y a beaucoup de vanille vous faites ça sur votre sur vos deux symboles vos deux nail arts et pour fin je vais mettre la goutte voilà comme ceci pour que ça sèche un petit peu plus vite parce que j'ai mis quand même beaucoup de top coat puis vous mettez du top coat sur tous vos ongles et voilà j'espère que le que le nail art vous aura plu moi c'est la première fois que je le fais donc c'est pas au top vous pouvez voir surtout j'ai j'ai plus de vernis noir du coup ça fait pas vraiment ce que je voulais mais ça fait joli quand même donc voilà n'hésitez pas à vous abonner ça me fera vraiment très plaisir et à aimer cette vidéo ça aussi ça me fera vraiment très plaisir je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous